Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser votre argent. Faut-il investir ou rembourser votre crédit ? James et Elsa se sont plu dès le premier regard. Il l'a trouvée belle, intelligente et drôle. Et elle, elle a trouvé qu'il avait quelque chose de merveilleux dans son regard. Son reflet à elle. Très vite, ils se sont mis à habiter ensemble. Et au bout de quelques mois, ils ont voulu acheter un appartement. Ils ont eu le coup de foudre pour un appartement de 100 mètres carrés dans une ville de taille moyenne. Pour l'acheter, ils ont dû emprunter 400 000 euros sur 25 ans. Dix ans plus tard, ils doivent encore rembourser 260 000 euros. Et ils versent 1800 euros par mois pour rembourser le capital et les intérêts. Ce crédit sur la maison, c'est d'ailleurs ce qui a fait tenir leur couple aussi longtemps. L'amour est dans le prêt. Il y a quelques mois, le grand-père de James est mort. Et James va hériter de 262 000 euros, pour être précis. En y réfléchissant, James aurait voulu mourir comme son grand-père, dans son sommeil, sans rien sentir. C'est une belle mort, finalement. Il ne veut surtout pas mourir en paniquant, en gesticulant et en hurlant, comme les autres passagers de la voiture. En ayant touché cet argent, Elsa veut rembourser le crédit de la maison. Et James, lui, veut investir cet argent dans un contrat d'assurance-vie. Qui a raison ? Pour James, la solution est assez simple. Après tout, ils arrivent actuellement à rembourser leur emprunt. Du coup, ils continuent à le rembourser comme avant. Et les 262 000 euros, ils le mettent sur un contrat d'assurance-vie, sans frais d'entrée, et géré de manière extrêmement prudente. Des fonds en euros, par exemple. Au bout de 15 ans, ils seront propriétaires de leur résidence principale. Et le contrat d'assurance-vie, si on estime qu'il a une performance annuelle moyenne de 2,5% nette des frais de gestion et des prélèvements sociaux, eh bien il vaudra 381 000 euros. Elsa, elle, trouve que rembourser le crédit, c'est tout aussi valable. Ils doivent encore 260 000 euros à la banque. Si on ajoute les frais de remboursement anticipés, 2 000 euros, ça fait 262 000 euros. C'est exactement le montant de l'héritage. Comme quoi, le hasard fait parfois bien les choses. Donc ils ne devront plus rien à la banque. Et les 1 800 euros qu'ils mettaient tous les mois pour rembourser le prêt, eh bien ils pourraient le mettre aussi sur un contrat d'assurance-vie. Enfin, peut-être pas la totalité des 1 800 euros. Parce qu'ils pourraient en garder une partie pour se faire plaisir. Mettons la moitié. James, il ne se fait pas trop d'illusions sur le fait de pouvoir économiser même une bonne partie de ses 1 800 euros par mois. Quand il marche dans la rue avec Elsa, il lui tient toujours la main. Parce que s'il la lâche, elle file faire les boutiques. Du coup, il sent bien que la partie plaisir va vite devenir beaucoup plus importante que la partie investissement. Et c'est assez normal. On est humain après tout. Mais mettons qu'ils arrivent quand même à mettre de côté, tous les mois, 900 euros. Et bien, le résultat au bout de 15 ans, c'est que le couple aura les 100% de la résidence principale, puisqu'ils auront remboursé le prêt par anticipation. Et que sur leur contrat d'assurance-vie, il y aura 196 000 euros. Ils auront donc beaucoup moins que s'ils avaient placé la totalité de l'héritage de James. Mais évidemment, présenté comme ça, le système est un peu simpliste. James et Elsa n'arrivent pas à tomber d'accord et ils décident de sortir un peu, histoire de se changer les idées. En se baladant, ils passent d'ailleurs devant une vitrine où il y a une superbe robe. James demande à Elsa si elle lui plaît et Elsa la trouve magnifique. Alors James lui propose de revenir demain pour pouvoir de nouveau la regarder. Il rentre à la maison et la discussion continue. James propose que quoi qu'il arrive, il commence par se faire une épargne de précaution. L'équivalent de deux ou trois mois de salaire. Ce qui leur permettrait, en cas de problème, si la voiture se casse ou si la machine à laver ne tourne plus, de pouvoir le changer sans problème. Elsa accepte, mais s'ils ne remboursent pas leur prêt immobilier, elle aimerait quand même qu'ils puissent aussi investir un peu dans de l'immobilier locatif. L'héritage du grand-père leur permettrait d'avoir un apport et avec cet apport, ils pourraient acheter un appartement et faire en sorte que les loyers soient à peu près équivalents au remboursement du prêt. Comme cela, ils développeront leur patrimoine. James râle un peu, l'immobilier, ce n'est pas son truc. Elsa prend une grande inspiration et sort. Elle revient quelques minutes après, James a compris qu'il avait fait une erreur, et il accepte, à condition aussi, qu'on puisse acheter autre chose, qu'ils puissent diversifier leurs investissements. Et comme la somme est un peu importante, ils décident tous les deux d'aller voir un gestionnaire de patrimoine. Elsa insiste quand même sur le fait de pouvoir faire quelques achats plaisir, et notamment la belle petite robe qu'elle a vue dans la rue. James n'est pas très chaud. Elsa inspire profondément, sort de la pièce quelques minutes, et revient. James a senti qu'il avait encore fait un appare, il accepte d'acheter la robe, et ils y vont tous les deux dès le lendemain. De retour à la maison, Elsa met sa robe, elle est splendide, James lui fait un compliment. Le soir, alors qu'il se brosse les dents, James lui dit que pendant toutes ces disputes sur l'argent, elle ne s'est jamais énervée. Elle n'a jamais dit un mot plus haut que l'autre. Il ne comprend pas comment elle a fait. Elle lui dit que quand elle craquait, elle sortait de la pièce, et qu'elle allait nettoyer la cuvette des toilettes. James est très heureux que ce genre d'opération ait pu la calmer, même s'il ne voit pas très bien comment. Et elle lui dit qu'elle le faisait avec sa brosse à dents. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? L'argent qu'on a économisé pendant le Covid, ou un héritage que l'on reçoit, est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser pour rembourser les crédits que l'on a, ou est-ce qu'il vaut mieux l'investir ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour ! Rire est la meilleure des médecines. Sauf si on a la diarrhée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501